Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je vais super bien, pourquoi ? Parce que c'est le tableau menu semaine. Et oui nous sommes dimanche et tous les dimanches je présente ce tableau. Là donc du coup en vidéo comme ça vous voyez les photos. Et la dernière fois d'ailleurs j'avais oublié les collations. Oups ! Et là du coup je ne vais pas les oublier. Donc du coup là je montre les plats et les collations. Et vous retrouverez ce joli tableau avec le petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Avec le nombre de smart points, là je suis sur la couleur bleue. Vous avez le lien des recettes pour aller chez la blogueuse ou le blogueur en question. Et puis le total des points pour chaque jour. Et vous avez également la liste des courses. Donc vous n'avez vraiment plus rien à faire à part comme je dis toujours aller au supermarché ou faire le drive. Donc voilà. Et ce tableau vous le retrouverez comme je dis à chaque fois dans mon groupe Facebook. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur mon groupe en question. Et je le mets en général vers 17h, 18h dans l'onglet fichier. Allez c'est parti au niveau des plats. Donc nous allons commencer par canisette avec un roulé à la tomate, saumon et fromage. A 5 smart points liberté la part pour 8 personnes. Oui alors j'ai décidé de remettre les points. Parce que beaucoup m'ont demandé de remettre les points dans la vidéo. Donc je remets les points. Voilà. Ensuite nous allons avoir clafoutis au thon et aux oignons à 4 smart points liberté la part pour 4 personnes. Et là nous sommes toujours chez canisette. Et bien restons toujours chez canisette avec une tarte aux saumons et carottes à 6 smart points liberté la part pour 6 personnes. Le lendemain passons chez Vanda et faisons un pouding salé terre et mer à 5 smart points liberté la part pour 4 parts. Ensuite allons sur les petites idées culinaires et faisons une tartine de saumon et faisons une tartine de saumon fumé à la ricotta et c'est 3 smart points liberté la tartine. Canisette ça va être un chou farci au saumon et ça va être un chou farci au saumon et là on est à 0 smart points liberté. Et terminons par canisette pour le midi avec une tarte à la choucroute à 7 smart points liberté. Ensuite pour le soir vous allez avoir des lasagnes, épinards, ricotta à 7 smart points liberté pour 6 parts. Là nous sommes chez gourmandine. Et bien restons chez gourmandine avec un curry de dinde aux fèves à 4 smart points liberté la part pour 5 parts. Ensuite toujours et bien chez gourmandine ce sera un velouté potimarron lentilles corail à 0 smart points liberté la part sur 4 parts. Et bien voilà on est toujours bien chez gourmandine alors on reste chez gourmandine avec un cake potimarron lentilles et c'est 1 smart point liberté la part. Ensuite passons chez vanda et faisons un flanc de poireau au bacon à 2 smart points liberté la part sur 4 parts. Chez canisette ça va être un rôti de bœuf et ses vraies frites à 10 smart points liberté la part pour 4 parts. Et terminons chez vanda avec un velouté de courge spaghetti à la pomme et au gingembre à 2 smart points liberté la part pour 2 parts. C'est top les plats encore cette semaine. Passons maintenant à ma partie préférée les collations. Alors nous allons chez gourmandine avec un muffins poire polenta. Et là nous sommes à 5 smart points liberté les 3 muffins. Le lendemain toujours chez gourmandine avec un porridge bol express à 5 smart points liberté. Et bien continuons chez gourmandine avec un donut choco à 4 smart points liberté. Toujours chez gourmandine avec un phare au pruneau à 3 smart points liberté la part sur 6 parts. Et bien voilà on reste chez gourmandine avec un bol cake cacahuète chocolat à 3 smart points liberté. Passons sur les petites idées culinaires de Chris & Co avec des briochettes healthy noisettes et chocolat à 4 smart points liberté la part pour 9 briochettes. Et terminons par gourmandine avec un croustille fondant poire châtaigne tonka à 4 smart points liberté. Et voilà encore une super belle semaine au niveau des recettes. Dites moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé encore ces recettes et bien n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. A la partager si vous avez envie de la partager. Retrouvez moi également sur Instagram parce que je fais des petites stories qui plaisent à pas mal de monde. Là je vois ça continue donc c'est Ange14141414 et ici et bien vous abonnez moi je vous attends. Vous cliquez juste sur le rectangle rouge et puis et bien vous êtes abonné c'est gratuit. Voilà moi en tout cas j'espère que vous passez une très belle journée et je suis là pour vous. Et je vous embrasse bien fort. Bye. 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 Bye.